bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de la troisième étape du tour du pays basque et puis on fera également un petit peu le débrief de l'étape du jour de la deuxième étape du région pays de la loi retour on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette troisième étape du tour du pays basque avec une arrivée qui était compliquée on parlera des coureurs au top des coureurs flop cette vidéo et vous allez rire parce que ça m'arrête très régulièrement et bien je n'ai encore plus d'internet donc cette vidéo est faite avec de la 4g mais ce sont vraiment pas des conditions idéales pour travailler c'est encore pété à 13 heures voilà donc c'est une grande année pour orange sur le réseau internet dans le cher c'est à dire que si j'avais la fibre en plus bon ça me fraîchait mais en plus j'ai pas la fibre déjà en temps normal ça ne marche pas et là en plus ça plante la moitié des jours dans l'année donc c'est vraiment très agréable donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vraiment n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à région dans les commentaires mettre un pouce bleu pour partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment près de vos proches comment c'est que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu qui vous a déçu dans cette étape quand vous abonnez à la chaîne n'hésitez pas également à rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne notamment des vidéos cyclisme vous pouvez également si vous avez les moyens et seulement si vous avez les moyens faire un super thanks et puis vous pouvez également aller voir EPS 2.0 ça c'est sur Spotify Deezer également Google c'est désormais en ligne sur Google podcast sur Amazon également et puis vous pouvez aller voir tic toc avec le des briefs rapides de l'étape voilà une vingtaine de minutes voire parfois moins après l'arrivée de l'étape tour du Pays Basque étape numéro 3 et bien le final de l'étape était très intéressant notamment l'enchaînement de murs dans le final c'était vraiment bien et puis même l'arrivée finale c'est 26% c'était vraiment du costaud c'était une route qui était suffisamment large pour accueillir de la sécurité mais c'était quand même pas si évident que ça au niveau du placement et il y a même eu des contacts entre certains coureurs mais c'était une étape vraiment un peu plus animée que la veille avec un peu plus de difficulté l'échappée avec Pierre Latour Cavagna notamment qui était très intéressante Cavagna qui a l'air d'avoir des bonnes jambes je vais pas en parler dans la suite de la vidéo donc c'est pour ça que j'en parle maintenant mais Cavagna je trouvais que la patte vraiment tournait pas mal pour le coureur français et c'était vraiment final très intéressant ça me rappelle ça m'a rappelé dans un truc un peu différent mais je ne sais pas si vous vous souvenez de l'étape des pernées sur le tour de France où il y avait aussi un enchaînement de bosses comme ça très courte mais des petits murs mais c'était vraiment un enchaînement dans les 10-15 derniers kilomètres sur des routes qui n'étaient pas extrêmement larges là ça m'a fait penser un petit pas cette étape des pernées sauf qu'il n'y avait pas les vignes du côté du Pays Basque je ne sais même pas s'il y a des vignes dans le Pays Basque parce que maintenant on fait un peu du vin un peu partout pour tout vous dire il y avait des régions vraiment typiques de vin une fois j'avais été c'était à côté de Vittel non Volvic plutôt à côté de Volvic il y a des vignes à côté de Volvic dans le massif central complètement dingue donc étape un peu plus animée que la veille et puis pour le général bon c'est pas encore trop qui est devant parce que certes il y a un Danois qui a été très performant aujourd'hui mais bon il n'a pas fait un grand écart non plus au général donc on a encore pas mal de suspense pour la suite de la course du côté du région Pays de la Loire tour et bien une étape qui a été intéressante un sprint qui était un peu moins dangereux que la veille même si c'est un peu bête d'avoir mis des routes larges sur le parcours allé du circuit et des routes un peu plus resserré sur le retour du circuit il aurait peut-être fallu faire l'inverse on a encore une chute qui a impliqué notamment Brian Cocard également Kevin Vauclin alors pour Arkea c'est quand même pas une grande réussite sur cette course avec l'abandon de Nasser Bouani suite à sa chute de la veille il y a Kevin Vauclin et également le Danois qui a conchuté Jason Tesson également du côté de la Total Energy alors que c'était le leader pour le sprint aujourd'hui ça a créé en plus une grosse cassure une grosse désorganisation et à ce petit jeu là c'est Uno X qui a su en profiter avec un doublé le lanceur qui a fini juste derrière son sprinter sur cette étape donc victoire de Blicra devant Fred Haim troisième et belle performance de Pierre Barbier du côté de CICU d'Antaclantique devant Lorenzo Manzin et Arnaud Desmars très grosse désorganisation encore dans le final autour d'Arnaud Desmars mais Bram Welten il faut arrêter de lui demander de lancer des sprints le mec ne regarde pas son sprinter c'est à dire qu'il ne sait absolument pas où est son leader à chaque fois pour un poisson pilote c'est quand même un petit peu un problème je trouve et puis Vandenberg sixième devant le petit Danois également très jeune pépite de la CICU d'Antaclantique Pedersen Pédelver Soto et Clément Aleno complète le top 10 le leader du général alors c'est toujours Brian Cocard à égalité avec Bicra donc c'est Bicra qui est en tête du classement général Vandenberg est troisième devant Korm, Fred Haim, Ferrand mais pour l'instant tout le monde est très serré et puis c'est plutôt un avantage pour les meilleurs punchers de ce peloton parce que ça veut dire que les sprinters n'ont pas pris, ne vont pas prendre trop d'avance avant l'étape de vendredi qui ne sera pas facile autour du Mans on passe tout de suite au coureur au top ha 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 attaque de Marlou et bien du côté des coureurs au top je commence avec Jonas Vingegaard moi je prononce à l'heure française maintenant Vingegaard parce que c'est vrai que je pense qu'on n'a pas du tout l'accent danois en plus comme des fois on prononce Vingogord, Vingegaard les gens ne comprennent pas de qui on parle à la fin ils pensent que c'est presque deux coureurs différents donc voilà je pense qu'on n'a pas l'accent du tout danois pour le faire correctement donc Vingegaard qui s'est imposé peut-être que des fois je fais Vingogord mais vraiment je trouve que ça fait accent accentué à mort et je ne supporte pas ça je ne supportais déjà pas ça pendant les cours d'anglais au lycée et au collège je ne supporte encore moins ça du côté des commentateurs sportifs du côté de Vingegaard et bien la première position sur cette étape gros travail d'Attila Walter et là on a vu peut-être l'intérêt d'avoir recruté ce coureur également sur ce type d'arrivée parce qu'on sait qu'il a une grosse puissance à Attila Walter c'est un coureur qui a fait notamment 4ème d'Estra de Bianca donc c'est un coureur qui est très intéressant sur ce type de course et on a vu tout son apport dans le final sur les différentes montées et puis Vingegaard après bah non il était fort après est-ce qu'il était une jambe au-dessus de tout le monde pas si sûr il est parti tôt Vingegaard il était fort aujourd'hui mais il est parti tôt il est peut-être parti un peu trop tôt j'ai l'impression que sur la portion finale il avait du mal à remettre du gaz et bon ces types d'efforts là très violents à ce moment-là de l'année quand on n'en a pas trop fait auparavant c'est parfois très très compliqué et on le voyait il était vraiment bien essoufflé au sommet Vingegaard mais il est peut-être parti un peu trop tôt après il avait peut-être vraiment confiance dans ses qualités et ses capacités physiques il voulait peut-être aussi pas se faire enfermer dans le final de cette étape contrairement à un Richard Carapace par exemple qui a attaqué plus tard mais en fait n'a pas pu attaquer vu qu'il avait déclipsé à ce moment-là donc plutôt belle performance de la part de Jonas Vingegaard qui prend la tête du classement général devant Landa et David Godu donc c'est plutôt une double belle opération pour le Danois et puis ça doit le rassurer quand même parce que Paris-Nice avait été très compliqué quand même pour le coureur Danois seulement troisième du général mais il était passé à côté de sa course il avait pris quand même vraiment un éclat même si ça avait été un peu mieux à Nice ou au col de la couiole il s'était pris quand même un peu une tôle et une belle gifle dans la gueule et voilà cette victoire-là sur ce tour du Pays Basque elle va lui redonner de la confiance même si on peut quand même dire qu'il n'y avait ni Pogacar ni Evenepoel ni Roglic également sur cette arrivée-là je pense même c'est ce que je me suis dit dans le final cette arrivée-là s'il y avait eu Roglic ça aurait été beau aussi c'est le type de montée qui l'adore Primoz Roglic donc voilà belle performance de la part de Wingergaard maintenant est-ce qu'il est vraiment sûr pour gagner la course ? ça dépendra de comment se comporteront les autres coureurs mais il n'a pas beaucoup d'avance sur Landa qui devient l'adversaire numéro 1 mais Godu Henrik Maas ne sont pas très loin non plus on est encore sur des éclairs qui sont très réduits de toute manière j'ai plutôt parié sur le fait qu'à l'arrivée de la course ce top 10 se tient entre 1 minute et 1 minute 30 parce que je pense que c'est compliqué de faire des écarts cette année sur le tour du Pays Basse mais ça va être intéressant de voir comment il va se comporter Wingergaard parce que je ne sais pas si en courant seulement sur la défensive il va réussir vraiment à s'imposer sur cette course je ne suis pas sûr donc il sera peut-être obligé de passer à l'offensive ce qui n'est pas forcément sa spécialité à Wingergaard donc ça peut être intéressant de voir comment il se il se comporte dans ce genre de situation je vais y arriver deuxième coureur au top pour moi et bien c'est Enric Mas Enric Mas aujourd'hui c'est vraiment bien hop là je m'étais trompé de classement il finit qu'à 2 secondes Enric Mas et puis au classement général il fait quand même une belle remontée il remonte à 21 secondes de Jonas Wingergaard ça reste un coureur dangereux surtout qu'aujourd'hui c'était pas forcément le type d'arrivée qui lui correspond le mieux même s'il a comme David Gaudu pas mal progressé au niveau du punch vraiment Enric Mas c'est un secteur dans lequel il a beaucoup progressé où il a surtout pris confiance dans ses capacités je pense il avait peut-être déjà des capacités avant mais là il a vraiment pris confiance dans ses capacités donc c'est bien du côté de Enric Mas et puis il a bien rectifié le tir parce qu'hier il était arrivé dans une cassure et puis on a vu là également une Movistar qui a pas mal couru sur ce type d'étape à une époque il s'aurait roulé devant pendant toute la journée là ils ont été beaucoup plus pragmatiques donc c'était vraiment intéressant de voir ce qu'a fait la Movistar aujourd'hui et puis Enric Mas on va s'en méfier parce que c'était peut-être pas forcément l'étape qui lui convenait le mieux donc peut-être que dans les jours à venir pourquoi pas l'étape de vendredi notamment samedi j'ai pas regardé la tête corps à l'étape je vous préviens tout de suite le débrief de l'étape de samedi aura lieu certainement dimanche matin enfin moi je l'enregistrerai certainement dimanche matin pour des raisons que je vais suivre Paris-Roubaix féminin en priorité samedi vous savez ma passion pour Paris-Roubaix pour moi c'est la course de l'année Paris-Roubaix donc voilà la petite particularité de samedi donc vendredi on aura le débrief à 21h par contre samedi non et je rappelle que vous avez le programme provisoire de la semaine que j'ai mis en ligne dans l'onglet communauté de youtube donc voilà vous pouvez le voir dans l'onglet communauté si vous cliquez sur cet onglet et on va essayer de faire ça maintenant chaque semaine c'est d'avoir à peu près le programme provisoire mais un peu le programme de ce qu'il y aura sur la chaîne pendant toute la semaine comme ça vous savez à peu près ce que vous allez voir ce que vous allez retrouver ce qui est un petit peu plus pratique pour vous et samedi matin enfin samedi matin moi je vais enregistrer ça mais donc pour vous samedi dans l'après-midi il y aura le débrief du région Pays de la Loire tour on continue avec Yann Isaguerre toujours bon en Espagne Yann Isaguerre et puis le tour du Pays Basque c'est sa course je crois ça fait vraiment Yann Isaguerre il y a des courses comme ça où Isaguerre il est très bon bien entendu les courses d'une semaine c'est vraiment sa spécialité à Isaguerre c'est là où il est le meilleur parce que sur les courses de trois semaines il a rarement eu des grands résultats par contre sur les courses d'une semaine il a quand même pas mal tartiné et Yann Isaguerre encore une belle performance c'est un bon résultat pour Kofidis déjà hier Brian Cocard avait gagné sur le région de Pays de la Loire Tour et bien là c'est aussi un bon résultat pour Yann Isaguerre pour sa formation et puis sur un style d'arrivée avec des très forts pourcentages c'est pas forcément le meilleur Yann Isaguerre là il y avait quand même des très très gros pourcentages c'était 26% dans la rampe finale il a peut-être des pourcentages un peu plus faibles sur ces gros pourcentages là c'est pas forcément le meilleur donc je trouve que ils perdent que 8 secondes avec David Gaudu il finit alors David Gaudu certes il s'est très mal placé il se prend une cassure et il est gêné en plus par Carapaz et il est obligé de ramasser les morts je pense que David Gaudu était très fort aujourd'hui mais il y a eu des erreurs de placement en même temps du côté de David Gaudu il aurait fallu qu'il y ait un peu plus que Storer et dans le final il n'y avait même plus Storer parce que ça a été un petit peu compliqué mais pour revenir à Yann Isaguerre je trouve qu'il a fait vraiment une belle journée et il fait pour l'instant un bon début de course il est dans le coup tous les jours il est bien placé tous les jours quatrième à 20 secondes le top 10 est totalement jouable on en a un autre de la Coffee 10 qui est dans le top 10 pour le moment également qui a fait une belle étape aujourd'hui c'est Rémi Rochas également dixième du classement général onzième de l'étape à égalité dans le groupe où il y avait Simon Yates par exemple devant McNulty devant également Steph Kraas donc c'est bien ce qu'a fait également Rémi Rochas donc belle journée du côté de la Coffee 10 le Tour du Pays Basse ça leur réussit bien à Coffee 10 on se souvient l'année dernière de la belle performance de Yann Isaguerre mais c'est vraiment l'une de ses courses favorites à Yann Isaguerre et vraiment les courses d'une semaine ça reste vraiment sa spécialité et puis à Yann Isaguerre en Espagne ça reste toujours un coureur dangereux et puis il est en forme on rappelle vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain alors que je n'ai pas vu vu que je regardais la Volta d'Imbourg classique mais il a sorti Guita de Saru ça j'ai vu l'attaque c'était assez impressionnant et puis troisième également de l'étape 2 de Grand Camino donc voilà il a réussi quand même des belles choses et puis sur Paranis il avait pris la 22ème place ça c'était un petit peu plus discret pour le coureur espagnol on poursuit après Yann Isaguerre avec un dernier coureur c'est Félix Gall ça montre que c'est pas un mauvais puncher Félix Gall 12 secondes aujourd'hui de perdu seulement par le coureur autrichien c'est dommage qu'il ait perdu un petit peu de temps avant ce qui fait qu'il n'est pas il est seulement 18ème au classement général Félix Gall mais c'est un bon coureur je crois que l'année dernière il avait déjà fait un bon tour du Pays Basque je crois me rappeler de tête oui il avait fini 12ème du tour du Pays Basque donc c'est vraiment une course lui aussi qui lui réussit très très bien il avait fait ensuite 6ème du tour des Alpes Félix Gall alors là il fera également le même enchaînement que l'année dernière parce qu'il fera tour des Alpes tour d'Italie aussi Félix Gall mais c'est un coureur qui a vraiment des belles capacités je pense en puncher plus dans ce profil là que pur grimpeur du côté de Félix Gall donc c'est plutôt intéressant ce qu'il a produit aujourd'hui encore une fois une course qui lui correspond bien une course où il a déjà été performant par par le passé donc c'est une course qui est vraiment bien parce qu'en 2021 aussi il avait pris je crois une échappée donc c'est plutôt une course qui lui correspond extrêmement bien du côté du World Tour pour Félix Gall dans sa carrière on passe tout de suite au Bonédane du côté des Bonédane je commence avec Richard Carapaz c'est dommage parce qu'il avait des très bonnes jambes Carapaz pour tout vous dire Carapaz je l'avais mis un petit peu parmi mes favoris aujourd'hui parce que je me disais Carapaz sur une étape comme ça un enchaînement de boss il n'est pas mauvais je pense qu'il est meilleur que Vingegaard que Landa que Henrik Masse je me dis tiens ça peut le faire en plus je vois qu'ils envoient Chavez en éclaireur là je me dis pas une mauvaise stratégie de mettre Chavez en éclaireur parce que ça peut vraiment être intéressant pour ce coureur là d'avoir un relais et puis Chavez ça reste quand même en plus un très bon coureur ça va faire travailler les adversaires ce qui fait qu'on ne va pas demander des relais du côté de F et puis pas de chance c'est qu'il se fait en se fermer dans le final il a peut-être un peu trop attendu il aurait peut-être dû être un peu plus aux avant-postes et il est complètement gêné par Iguita alors il semblerait que ça soit peut-être Juan Pedro Lopez quand il se fait reprendre Juan Pedro Lopez qui s'écarte pas correctement de la trajectoire et à ce moment-là Iguita est obligé d'éviter va quasiment dans la balustrade et à ce moment-là il gêne Carapaz qui est obligé d'éclipser et sur une pente à 26% même si c'est pas dépavé d'éclipser réussir à redémarrer c'est très 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 compliqué et ça lui a fait perdre beaucoup de temps aujourd'hui Carapaz et au général Carapaz il est maintenant à 34 secondes et quand on sait que ça va pas jouer à grand chose vu qu'il perd 22 secondes aujourd'hui c'est sûr que c'est pas top pour Richard Carapaz 34 secondes bon l'écart vous allez me dire elle est pas si énorme que ça je suis d'accord mais il est 16ème seulement au général alors même si l'écart est pas énorme ça veut dire qu'il va falloir dépasser énormément de coureurs au classement général donc ça commence à être très compliqué pour aller chercher la gagne sur cette course et forcément il va être un peu déçu parce que il a les bonnes jambes pour moi Richard Carapaz je le regardais à l'allure sur les 15 derniers kilomètres ça fait partie des coureurs que j'ai le plus regardé quand il y avait des images de Pluton et je trouvais qu'il avait une super allure sur le vélo il avait vraiment des vraiment je trouve qu'il avait plutôt une bonne condition physique bien meilleure que sur le Tour de Catalogne mais je trouve que les jambes tournaient vraiment bien et c'est dommage aujourd'hui qu'il n'ait pas pu concrétiser Richard Carapaz Ruy Costa alors Ruy Costa bon que ça soit une journée pas si exceptionnelle que ça pour Ruy Costa bon d'accord après c'est c'est plus un pur puncher de là à ce qu'il perd quand même 8 minutes aujourd'hui Ruy Costa je trouve ça un peu fort alors c'est vrai que Ruy Costa sur les très très forts pourcentages ça fait depuis quelques temps qu'on ne l'a pas vu vraiment sur les pourcentages au dessus de 15% Ruy Costa ça fait depuis quelques temps qu'on ne l'a pas vu de là à perdre quand même 8 minutes aujourd'hui ça fait ça fait beaucoup du côté de Ruy Costa mais le coureur n'est pas exceptionnel voilà tout simplement Ruy Costa n'est pas en grande condition et bon je vais un peu me répéter avec Intermarché parce que ça fait depuis la moitié du mois de mars qu'on dit ça mais c'est vrai que du côté de Ruy Costa et du côté de cette formation Intermarché c'est très compliqué en ce moment ils prennent très peu de points en plus alors certes ils avaient marqué ils sont à 3007 je crois au classement entre 3007 et 4000 mais ils marquent très peu de points en ce moment et je rappelle je vous dis vraiment il va falloir marquer 8000 points par an pour moi pour être peut-être un minimum sécure sur les 3 ans et bah oui mais s'il va falloir les marquer les grands tours c'est pas forcément leur spécialité du côté de Ruy Costa surtout qu'ils ont perdu quand même Yann Hir Louis Mainties Marine Thies n'a pas fait un grand début de saison non plus donc c'est pas fou et Ruy Costa bah là aujourd'hui c'était pas dingue après moi c'est plus les 8 minutes qui m'inquiètent qui perdent du temps Ruy Costa sur les très très forts pourcentages c'est depuis quelques temps qu'il est je trouve un peu moins bon dans ce domaine là mais là aujourd'hui ça n'a pas été facile pour le coureur pour le coureur portugais et c'est un peu dommageable pour lui c'est même un coureur qui a jamais ah non oui sur Liège Bastogne Liège il a fait des podiums mais ces derniers temps voilà sur Liège il était en dehors du top 10 à chaque fois sur la flèche Wallonne je n'ai pas les résultats de Ruy Costa sur la flèche Wallonne parfois je regarde chaque année mais ce n'est plus forcément là où il est le meilleur non plus donc c'est dommage c'est dommage c'est dommage pour le coureur portugais aujourd'hui ça ne s'est vraiment pas bien passé puis un bon résultat de Ruy Costa aujourd'hui ça aurait peut-être redonné un petit peu du baume au cœur à sa formation qui oui n'est pas en très grande confiance et puis ça aurait peut-être été intéressant pour lui pour renégocier un contrat parce que je rappelle il n'a qu'un contrat d'un an mais Ruy Costa ça aurait peut-être pu l'aider pour avoir un contrat sur un peu plus un peu plus longue durée pour le coureur portugais pourquoi pas faire un an de plus deux ans après il a 36 ans il est déjà sur un âge un petit peu avancé surtout que c'est un coureur qui a commencé en 2007 donc ça commence à faire 2007-2008 ses premières saisons c'est un coureur qui est en World Tour depuis 2009 donc ça fait 15 ans quasiment qu'il est en World Tour donc il y a peut-être une petite lassitude au bout d'un moment mais c'est dommage parce que vu le gros début de saison qu'il nous a fait jusqu'en fin février lui mais voilà là sur ce tour du Pays-Bas ça ne se passe pas aussi bien que prévu après lui il a peut-être beaucoup travaillé pour les classiques Ardennaises c'est vrai que les Ardennaises c'est encore dans 10-15 jours donc c'est peut-être ça aussi qui joue en ce moment sur la forme d'Henri Costa peut-être qu'il sera en forme peut-être sur l'écran rendez-vous et puis Daniel Felipe Martinez alors hier on m'a dit oui il a eu un problème technique alors moi je veux bien qu'il ait un problème technique il perd quand même alors il change de vélo il perd quand même 30 secondes à l'arrivée donc les 30 secondes normalement elles sont recréditées je ne sais plus qui s'est retrouvé dans cette situation-là c'est faire recréditer un petit peu de temps donc il perd quand même beaucoup de temps je trouve hier Daniel Felipe Martinez et puis je n'ai jamais vu dans le final super bien placé non plus donc c'est un petit peu inquiétant pour moi là aujourd'hui Daniel Felipe Martinez c'est le dernier des gros en fait c'est le gros qui perd le plus de temps parmi les gros coureurs il perd 26 secondes 22ème sauf que derrière lui il y a Bourman il y a Marc Hirschi mais Marc Hirschi c'est un équipier il est équipier donc il a fait un travail d'équipier il y a Chavez mais qui a fait aussi un travail d'équipier donc des gros qui n'ont pas eu de problème c'est l'un de ceux qui perd le plus de temps donc ce n'est pas très rassurant pour Daniel Felipe Martinez ça montre que chez Ineos on n'a pas la carte forcément magique et puis Daniel Felipe Martinez c'est vraiment irrégulier depuis la moitié de la saison dernière il avait fait un gros début de saison ensuite il s'était planté à partir du mois de juin c'est vrai que là bon il fait un bon tour de l'Algarve mais ça joue quand même sur le contre la montre quasiment sa victoire sur le tour de l'Algarve sur Paris-Nice il est transparent sur ce début de tour du Pays Basque c'est quand même pas si facile que ça le tour de Sandoran il était complètement transparent aussi Daniel Felipe Martinez donc ça serait bien de revenir au top et surtout de revenir au top sur des plus épreuves pour le tour lui aussi il sera sur les Ardennaises mais c'est vrai que ça fait depuis quelques temps que c'est pas fou fou du côté de Daniel Felipe Martinez donc c'est surtout très irrégulier il y a quelques jours de course intéressants mais la plupart du temps c'est pas dingue donc ouais un petit peu inquiétant et puis surtout inquiétant pour Ineos parce que c'est pas comme s'il y avait énormément de leaders qui se bousculaient qui se bousculaient au balcon pour les grosses courses donc quand vos leaders ne performent pas c'est pas top pour vous on regarde tout de suite la présentation de l'étape de demain on regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 4 c'est un parcours autour de la ville de Santurzi on va faire voilà un petit on va tourner autour de cette commune pendant toute la journée c'est peut-être une étape où on peut avoir une échappée quoique les deux sprints intermédiaires sont quand même proches de l'arrivée ce qui pourrait peut-être créer de l'animation sur cette étape de 176 kilomètres composée de 3 côtes de 3ème catégorie une côte de 2ème catégorie qui est en plus la dernière du jour et puis la dernière côte allait à 15 kilomètres de l'arrivée donc ça aurait pu qu'on viendra une échappée mais avec l'esprit de bonification et cette montée-là dans le final peut-être que ça va être compliqué après les audacieux peuvent toujours tenter leur chance quand même et bien première côte assez vite la côte de Maï-Kouartou de 4 à 6 7 de moyenne côte de 3ème catégorie on a des plus forts pourcentages sur cette étape-là que ce qu'on a pu avoir il y a 2 jours notamment alors hier non mais par rapport à ce qu'on a eu enfin par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui non mais par rapport à ce qu'on a eu hier plutôt des plus gros pourcentages cette première côte de Maï-Kouartou et bien vous la voyez le premier kilomètre on a 10 un passage à 11% et un autre passage à 10% ensuite 6,6% et puis après on est un peu plus roulant sur le sommet donc c'est vraiment un mur qui va durer 1,5 km cette côte de Maï-Kouartou pour bien la prononcer parce que là oui c'est Maï-Kouartou je ne sais plus dire on enchaîne ensuite avec 2 petites bosses qui ne sont pas au classement de la montagne la bosse de Pinar de la Chosa et la bosse de Sandroulian ça c'est autour du kilomètre 60 de côte avec des bons pourcentages 7% pendant 2 km et 1,3 km et puis on arrive ensuite au kilomètre 80 c'est à dire moins de 100 km de l'arrivée avec la montée de Sandkoloma 2,8 km de moyenne là aussi c'est un mur avec notamment un passage à 10% pendant 500 m puis 9,2% pendant encore 500 m donc vraiment la portion intermédiaire est la plus compliquée mais en plus vous pouvez voir qu'entre Orduna donc 1,53 km et la montée de Betsy il y a un enchaînement de petites bosses donc c'est vraiment très mal plat dans ce passage là on termine cet enchaînement avec la côte de Bézy 3,9 km à 5,5 de moyenne côte de 3ème catégorie 1,3 km peut-être la côte la moins dure de la journée avec quand même un passage à 9,3% côte qui fait aussi 4 km mais peut-être un peu plus roulante que les précédentes voilà c'est peut-être un peu moins dur on redescend ensuite vers Mookies et deux sprints intermédiaires à Santourdi donc on devrait passer une première fois sur la ligne d'arrivée et à la Rigada donc km 131 et km 149 et à la Rigada on est au pied de la montée de la Asturiana la Asturiana 7,4 km à 6,3% de moyenne côte de 2ème catégorie c'est une montée longue alors c'est pas la plus dure en termes de pourcentage peut-être mais c'est long 7,4 km et sur les 4 premiers kilomètres on a notamment un passage pendant 1 km à 10,5% sur 1 km pas 500 m donc c'est quand même dur et puis un autre passage à 8,9% donc c'est vraiment une montée assez intéressante sur les 4 premiers kilomètres après c'est vrai que sur la deuxième partie de cette montée c'est beaucoup plus plat on redescend vers Santourdi mais on aura quand même une belle ligne droite enfin une belle ligne droite de sprint je ne sais pas je n'ai pas regardé sur Google Street View mais ce n'est pas une arrivée au pied de la descente comme on a eu hier sur l'étape numéro 2 et bien on se retrouve demain 21h pour le débrief de cette étape numéro 4 débrief TikTok à 17h30 17h45 comment la 4G va se débrouiller avec Internet et puis d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à gérer dans les commentaires à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et tchao tchao sur l'Amérique Production sur l'Amérique sur l'Amérique sur l'Amérique sur l'Amérique sur l'Amérique